et salutations à vous je voulais vous présenter le journal du sorceleur un gros bestiaire qui vient renforcer le bestiaire du livre de règles avec de gros ajouts toutes les spécificités des monstres de l'univers de the witcher y sont nous avons une courte nouvelle sur Erland de Larvik un sorceleur qui va être aussi fondateur d'une école de sorceleurs donc ce n'est pas du tout contemporain bien sûr aux romans ni aux jeux dont nous avons décrypté un monstre pour nous expliquer un peu en quoi va être une une fiche de créatures les nécrophages alors chaque chapitre commence par une petite explication sur la typologie des monstres donc comment il s'y avait le brumelin qui apparaît dans wildent le bulvora créé pour l'occasion jure sûrement moi ça ne me parle pas du tout c'est un genre d'overlord des nécrophages lui il brille un peu par une intelligence à deux voilà il est un peu plus mastoc les putréfacteurs qu'on croise dans wildent terrible la première rencontre on les croise aussi je crois peut-être oui on les croise aussi je pense dans witcher 1 mais ça remonte à tellement loin donc mort explosive des putréfacteurs qui des fois se donnent mutuellement tous la mort c'est assez marrant les spectres le bar guest qu'on retrouve aussi dans the witcher 1 d'entrée de jeu pourrait-on dire et qu'on retrouve dans le dlc dans le duché de toussaint un petit clin d'oeil la boucle est bouclée on finit avec des bar guest donc les blèmes terrible créature maléfique magnifique une quête à ce qu'élige de tout de toute beauté rôlistiquement la pesta aussi superbe quête avec l'île de fic et la pesta est une créature vrai véritablement affreuse nous passons ensuite aux bêtes les bêtes qui pique qui pique et qui pique énormément elles n'ont pas à rougir de leurs homologues surnaturels l'ours est terrible avec sa force écrasante pas de possibilité de parer 8 des 6 à la morsure 80 points de santé tout de suite les panthères apparaissent beaucoup plus gérable pourtant elles sont discrètes bondissante avec des effets de saignement le cinglier qui paraît encore un peu plus tendre mais quand on a toute une meute de ces créatures on rigole beaucoup moins nous passons aux créatures maudites avec le fameux couvain là aussi magnifique chez quête avec le baron et sanglant ouais très très chouette l'équinopire l'équinopire qu'on retrouve à witcher 1 qui nous fait un petit retour pour le final au duché de toussaint une créa une plante pourrait on dire carnivore à la sauce the witcher le vendigo un petit clin d'oeil à aux horreurs mythologiques du grand nord donc là on retrouve cette créature qui a été rajouté on passe aux hybrides avec nos fameuses arpies pullulantes dans les îles de ce qu'élige le manticore alors l'une des créatures les plus terribles du bestiaire là ça fait mal aussi 8 des 6 en morsure effet de perforation ça pique tout de suite à la succube elle paraît beaucoup plus tranquille et pacifique je crois qu'on la croise deux fois dans dans the witcher wildent si mes souvenirs sont bons deux petites quêtes fort discrètes qu'il faut aller chercher les insectoïdes avec le barbe gazi barbe gazi et l'épouvanteur voilà la terrible créature sûrement de ce bestiaire avec 8 des 6 plus 4 pour les griffes force écrasante renversement 30 points de mur 120 points de santé voilà le bestiaux à côté le scolopandromorphe paraît presque enfantin et pourtant c'est une créature terrible avec son empoisonnement aussi ses attaques empoisonnées les élémentaires élémentaires de feu élémentaires de glace élémentaires de terre là aussi c'est des gros bestiaux les vestiges voilà la plus gentille et les créatures de ce bestiaire le silicone les chaînes tout de suite là on rigole beaucoup moins beaucoup moins le chaînes marre là aussi ça ne rigole pas ça ne rigole pas c'est dans la dans la grosse pointure avec le cyclope le frappeur petite nouveauté dans les romans il y a un petit passage qui en parle vaguement dans les jeux vidéo ils n'apparaissent pas le troll qui a sa place une bonne place d'aller dans les jeux vidéo et nous passons au draconide avec la coca tricks qu'on croise dans les égouts de visima d'un witcher 1 le phoenix terrible créature qu'on ne croise pas ça aurait été cool de la croiser dans le witcher mais non nous avons le cilsar créature elle est et nous passons au vampire que nous croisons bien sûr en grande quantité au duché de toussaint la brox qui est présente aussi dans les romans avec une chouette nouvelle le garquin voilà un horrible prédateur qui ne brille pas par son intelligence voilà c'est dit même un noyeur est plus intelligent le plumeur le plumeur aussi des grosses chauves-souris vaguement humanoïdes et nous passons au monstre légendaire alors là nous commençons par les vrais dragons alors j'aurais aimé j'aurais aimé un peu plus quand même de pages sur les dragons c'est déjà bien il y a quand même possibilité de faire un background et tout ça de dragon pour un dragon mais bon nous avons les vampires supérieurs voilà alors là c'est sûr mettre un vampire supérieurs à monstre face aux aux personnages joueurs ça va être chaud bon tout dépendra bien sûr du motif de la rencontre nous passons aux composants au nouveau mutagène au système d'investigation intéressant à la lecture après je trouve ça quand même relativement optionnel ça peut aider pour faire des petites émissions mais tout est quand même auto centré sur le sur le sorceleur ouais ce système d'investigation me paraît quand même très très optionnel mais des contrats et voilà nous finissons le vestiaire voilà arcane asilum à la manoeuvre pour la vf et voilà c'était un petit survol du journal du sorceleur du sorceleur superbe quand même malgré tout pour tous les fans il faut l'avoir voilà allez à ciao